Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Prof Coudert, la chaîne qui vous explique vos cours de physique et de chimie de façon simple et claire. Si vous avez besoin de plus d'aide, n'hésitez pas à aller voir en description, il y a des liens qui pourraient vous aider. Dans cette vidéo, on va parler d'isomérie, une notion qui est fondamentale en chimie organique. La première chose à savoir sur l'isomérie, c'est qu'il y en a deux, de sorte. La première isomérie, c'est l'isomérie de constitution. C'est-à-dire qu'on va dire que deux molécules sont isomères si on a la même formule brute, mais des formules développées différentes. Alors si vous ne savez pas ce que c'est qu'une formule brute, une formule développée, vous n'êtes pas sur la bonne vidéo, il faut d'abord aller voir celle-ci pour être au point, sinon vous n'allez pas suivre la suite. Si elles ont des formules développées différentes, ça veut dire qu'en fait c'est des molécules vraiment différentes et donc elles vont avoir des propriétés chimiques et physiques différentes. Par exemple, leur température d'ébullition ne va pas être les mêmes, elles ne vont pas réagir de la même façon. Donc au point de vue macroscopique, tout se passe comme si c'était des molécules différentes. Sauf que quand on regarde, on voit qu'elles ont la même formule brute. Donc quand on ne donne que la formule brute, il va falloir un petit peu réfléchir. La deuxième sorte d'isomérie, c'est ce qu'on appelle la stéréo-isomérie. On peut aussi des fois entendre parler d'isomérie de configuration. Donc là, elles ont la même formule brute, bien évidemment. Donc on voit que quand deux molécules sont isomères, elles ont forcément la même formule brute. Mais là, elles peuvent avoir la même formule développée. C'est pour ça qu'on parle de stéréo-isomérie, parce que ça va être leur arrangement dans l'espace en trois dimensions qui va changer. Ici, les propriétés physiques-chimiques sont souvent les mêmes, mais elles peuvent aussi être différentes. En fait, ça dépend. On ne peut pas trop savoir. Ça va dépendre de la stéréo-isomérie. Il y a des fois, il y a des particularités qui sont légèrement différentes. Dans le cas des nantiomères, par exemple, on va avoir la même température d'ébullition, mais dans certains cas, les réactivités ne sont pas les mêmes. Bref, là, ça varie énormément. Dans le site de cette vidéo, on ne va s'intéresser qu'à cette isomérie-ci, la isomérie de constitution. Pour en savoir plus sur la stéréo-isomérie et toutes ses ramifications, parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir, c'est dans cette vidéo ici que ça se passe. Donc, on y va pour l'isomérie de constitution. Il y a quatre sortes d'isoméries de constitution. La première, ça va être une différence de chaîne carbonée. Par exemple, cette molécule-là et cette molécule-là sont des isomères de constitution. Ils ont la même formule brute. Mais on voit que la chaîne carbonée n'est pas la même. Ici, elle est ramifiée. Ici, elle ne l'est pas. Si vous n'êtes pas au point sur cette représentation, qu'on appelle la représentation topologique, il va falloir aller regarder ici pour en savoir plus. La deuxième, c'est ce qu'on appelle une isomérie de position. Par exemple, cette molécule-là, qui est un alcool, et cette molécule-là, qui est aussi un alcool. Et là, on voit que c'est un alcool primaire. La fonction hydroxyle est en bout de chaîne. Alors qu'ici, c'est un alcool secondaire. La fonction hydroxyle est en milieu de chaîne. Donc, même formule brute, mais on voit un alcool primaire, un alcool secondaire, qui ont des propriétés physico-chimiques très différentes. Ensuite, il y a l'isomérie de nature, qu'on peut aussi appeler l'isomérie de fonction. Cette isomérie, elle n'existe pas trop pré-back, mais par exemple, on peut avoir ici cet éther, qui est isomère avec cet alcool. Donc, on voit que les atomes sont les mêmes, sauf qu'ici, on a un éther, ici, on a un alcool. Donc, ce n'est pas la même fonction. C'est pour ça que c'est des isomères de constitution de fonction. Donc, quand on a une formule brute, il faut bien réfléchir à quelle fonction on va pouvoir mettre. Et enfin, la dernière type d'isomérie, c'est l'isomérie d'insaturation. Par exemple, si j'ai cette molécule-là, qui est insaturée, puisqu'ici, on a une doublaison, la doublaison, elle peut être, par exemple, ici. Donc, c'est des molécules différentes. Voire même, ça peut être une insaturation cyclique. Ces trois molécules ont les mêmes formules brutes, mais on voit bien que ce n'est pas du tout les mêmes molécules. Ce sont des isomères de constitution. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on vous donne une formule brute, il va falloir réfléchir à ces quatre choses-là. Comment je mette la chaîne carbonée avec toutes les ramifications ? Quelle position pour les fonctions ? Quelle nature pour les fonctions ? Et où mettre les insaturations ? Alors, pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, au laboratoire, souvent, la première chose, quand on a une molécule inconnue, qu'on ne connaît pas, c'est de la passer dans le spectre de masse. Et donc, le spectre de masse, ça nous donne quoi ? Ça nous donne la formule brute. Mais on voit bien que la formule brute, ce n'est pas la molécule. Il va falloir trouver l'isomère. Quel isomère ? Une fois qu'on a la formule brute, comment faire pour identifier complètement cette molécule ? Il va falloir réfléchir à ces quatre choses-là. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme technique en laboratoire pour trouver le bon isomère ? On peut, par exemple, faire une analyse RMN, qui va nous donner des indications sur la place des protons. Et donc, on va pouvoir regarder les insaturations, on va pouvoir regarder les positions, les chaînes carbonées, etc. On a aussi la spectroscopie infrarouge, qui va nous donner des informations sur les fonctions. Et donc, on va pouvoir identifier les fonctions grâce à cette spectroscopie-là. Il y a d'autres types de spectroscopies, mais elles sont moins utilisées et moins courantes dans les exercices. Mais il s'agit qu'il y en a plein d'autres qui permettent justement, à partir d'une formule brute, de trouver quel isomère on a réellement dans l'échantillon. Pour résumer, il y a deux sortes d'isoméries. L'isomérie de constitution, qui est celle qu'on a vue en détail dans cette vidéo, qui fait des molécules vraiment différentes. Ce ne sont pas les mêmes, elles n'ont pas le même nom, etc. Il y a aussi la stéréoisomérie, où là, souvent, elles ont le même nom, même si on peut les différencier avec des petits marqueurs dans le nom, qui correspond en fait à la configuration qu'ont les molécules dans l'espace, en trois dimensions. Donc sur les feuilles, on trouve les isoméries de constitution, et dans l'espace, on trouve les stéréoisomères. Les isomères de constitution ont la même formule brute, mais des structures différentes, que ce soit par chaîne carbonée, nature et fonction des groupes, position des groupes, ou position des insaturations. En fait, ce ne sont pas du tout les mêmes molécules macroscopiquement, c'est très très différent, on le voit bien, parce qu'elles n'ont pas les mêmes propriétés, ni physiques, ni chimiques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à les voir en description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider.